C'est un choix judiciaire, tu peux pouvoir apporter un plus au sein du Sénat, redorer les conditions de vie des sénateurs d'abord, et puis les conditions de vie des personnels et du Sénat, et puis une bonne collaboration entre le Sénat et l'Assemblée nationale, une bonne collaboration entre le Sénat et les ensemblées provinciales de la République démocratique, y compris la collaboration entre le Sénat et l'institution à présidence de la République. Donc s'il y a cette symbiose, nous allons faire avancer l'institution du Sénat. Et puis le Sénat aussi a le pouvoir de contrôle parlementaire, les sénataires contrôlent aussi les mandateurs de l'État, les sénataires contrôlent aussi les ministres. Donc le Sénat va faire son rôle pour contrôler tous ces gens qui ont la charge de la République entre les mêmes. Donc demain, nous sommes sûrs et certains que les tickets Barati va gagner. Bon, gagner ce sont les élections, nous appelons ici à la conscience des sénateurs d'abord, et il faudra que les sénataires soient nombrés dans la salle pour que les sénataires modèles se battent, ils peuvent soient votés à une majorité. C'est ce qui donne même la légitimité. Donc nous appelons aux sénateurs d'être nombrés dans la salle pour voter les sénataires modèles se battent, ils peuvent aussi sur base de son programme qu'il va présenter. C'est parce qu'il n'a jamais été trempé dans la corruption, il n'a jamais été conflictuel, c'est un rassembleur. Je pense que tous ces éléments, il va les amener au sein du Sénat pour un vent nouveau qu'il a été d'abord. Merci Maître Basin. En sachant reconnaître les prouesses, en sachant reconnaître les actes des uns et des autres, que les sénateurs prêchent par l'exemple du modèle de leadership. Valentin Guérenlo est celui qui a impulsé le changement dans cette chambre. Nous pensons et croyons que les sénateurs auront beaucoup d'honnêteté intellectuelle à devoir élire Valentin Guérenlo comme deuxième ministre président. Merci. Merci.